Bonjour les amis, c'est MG5. Aujourd'hui j'ai décidé de faire quelques tutos car personnellement j'ai parfois ramé pour trouver des astuces qui étaient en réalité très simples à faire. Aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel de montage qui s'appelle Filmora, Wondershare Filmora plus exactement. Il se trouve ici, donc je vais l'ouvrir. C'est un petit logiciel de montage de vidéo qui fonctionne et sur Mac et sur PC. Il est gratuit pendant 7 jours si vous voulez essayer de le découvrir et après il faudra payer environ 59 euros pour l'avoir à vue sur votre PC ou votre Mac. Voilà, c'est le seul hic. Mais il l'est vaut. Ici vous arrivez dans une fenêtre type pour un programme de montage de vidéos. Sur la droite vous avez la fenêtre de prévisualisation et en bas vous avez la Timely. A gauche vous avez les options et si je mets une vidéo déjà pour vous montrer, vous aurez encore plus d'options sur la ligne en bas ici. Donc tout d'abord je vais vous expliquer toutes les options qui sont là. Dans le dossier vous avez toutes les vidéos que vous avez téléchargées. Mais vous pouvez encore télécharger davantage en allant ici et aller dans le téléchargement. Puis vous faites, vous prenez ce que vous voulez et vous faites importe. Voilà, moi j'ai tout importé déjà avant donc c'est bon. Ensuite vous avez des échantillons de vidéos qui sont des countdowns et des couleurs pour faire des panels de couleurs. Si vous voulez faire des différentes, des différentes associations de couleurs pour faire une, 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 une transition, pardon. Donc voilà. Ensuite vous avez la musique, elle est free of charge. Donc vous n'avez pas à payer quoi que ce soit. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Il y a de la musique et des sons. Par exemple ici vous avez un téléphone qui sonne. Ou bien une bombe. Voilà. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Souter, c'est le texte. Vous pouvez mettre tous les textes que vous voulez. Il y a des titres, il y a des textes intérieurs, des sous-titres. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et vous pouvez même créer une liste de favoris. Donc voilà. Ici c'est pour faire les transitions. Les transitions c'est fait pour rendre plus fluide la vidéo à vos téléspectateurs. Au lieu de commencer puis d'être lâché avec une intro après l'intro, un film après le film, the end. Vous faites, vous mettez différentes transitions et le film découle de lui-même. C'est très agréable à faire. Ici vous avez filtre et superposition qui sont quasiment les deux mêmes choses. Dans superposition vous avez par exemple l'effet de film endommagé ou de vieux films. Et dans transition vous avez le noir et blanc, le sépia, les Instagram de style, etc. Ensuite vous avez les hémicônes ou bien les smileys si vous voulez en mettre sur votre vidéo. C'est très sympa et ça ne mange pas de pain. Donc il faut l'utiliser si vous en avez envie. Ici c'est l'écran partagé. Ça veut dire que si vous voulez, vous pouvez mettre deux photos ensemble sur la même image. Ou même si, si vous voulez. Voilà. Donc voilà, nous allons revenir à notre vidéo. Et dans le dossier. Je vais prendre la vidéo capture d'écran que j'ai choisi d'utiliser avec vous. Voilà. Maintenant sont apparues diverses autres options. Ici c'est pour filmer, enregistrer l'écran. Ici c'est un micro pour faire du doublage. Ici c'est la poubelle comme vous le pensez bien. Ici c'est pour déracadrer et zoomer. Là c'est pour faire une rotation de la photo. Ici c'est fait pour faire des outils avancés. Mais peut-être que je ferai une autre vidéo pour vous expliquer davantage toutes ces petites possibilités. Ça c'est des réglages avancés des couleurs. C'est les couleurs qu'on a vues tout à l'heure. Maintenant que nous avons mis nos deux vidéos, peut-être que nous avons envie de mettre un titre. Alors on va sous texte et on ouvre un titre. Moi je vais prendre celui-là qui me paraît bien. Je le mets là, il va bien avec le jaune. Donc je le mets là, il se superpose. Vous allez dans texte, ici en bas. Il va s'ouvrir et vous pouvez taper ce que vous voulez. Moi je mets toujours mon pseudonyme. Comme ça on sait que ça m'appartient. Et je l'agrandis. Enfin il ne veut pas l'agrandir, il veut le déplacer. Voilà, là je peux l'agrandir. Voilà, là je peux l'agrandir. On peut le, on peut aussi, on peut, on peut le, excusez-moi. Vous pouvez aller ici et le, ah non ils ne veulent pas, bon. Maintenant on va mettre le nom de notre titre. Ça s'appelle capture d'écran. Capture d'écran. Moi je vais un peu la centrer. Voilà, comme ça. C'est peut-être un peu trop. Là. Là, comme ça. Si vous voulez, vous pouvez changer la couleur. Vous n'avez qu'à sélectionner. Et vous prenez par exemple du bleu. Ça vient bleu. Vous re-sélectionnez. Vous re-sélectionnez. Et vous faites A. Et ça revient blanc. Voilà, maintenant on fait OK pour accepter. Et maintenant, on va aller faire The End à la fin de la musique. Donc on reprend un texte. Et ici on va marquer The End. Donc on re-ra dans Texte. Dans le premier texte. Vous allez taper. Vous allez taper. Ici. Vue. Il est là aujourd'hui. Vue. Vue. En dessous. En dessous le titre. En dessous. Je m'appuie. Je suis obligée de réinitialiser. Voilà. Ici. Donc je vais faire le titre. The End. Et en dessous. The. Et. En bas, je mets toujours là la date de ma vidéo. On est le 10. Vu 11. 2017. Et maintenant je vais centrer tout ça. Donc je vais reprendre ça. Et je vais le centrer. Voilà. Et je vais l'agrandir aussi. Pour que ce soit plus chic. Voilà. Le deuxième, la même chose. Le deuxième, je le choisis et je le monte. Je le monte. Je le monte. Je le mets ici. Voilà. C'est parfait. Je fais OK. Voilà. Maintenant que nous avons fait cela, nous avons, nous allons décider de mettre une musique. Nous allons sur musique, qui est la clé de sol. Nous prenons une musique tendre et romantique. Parce qu'on n'est pas très agressif. On peut écouter ce qu'on va mettre. Ça, ça paraît bien. Donc on va le prendre. Maintenant, vous le mettez sous le T. Et vous le lâchez. Et vous allez voir jusqu'où elle dure. Ici, elle ne dure pas très longtemps. Mais il faut quand même cogner pour qu'elle soit à la hauteur du ZN. Voilà. Maintenant, il ne faut pas oublier que les sons des vidéos sont très forts. Alors, il faut faire clic droit ou clic gauche. Ajuster le volume et mettre le volume. Au lieu de ça, on le mettra 26, 27, 28. Pas plus. Parce que sinon, ça va faire très mal aux oreilles de ceux qui auront des casques. Vous faites OK. Ensuite, vous allez dans Transition. Et on va mettre les Transitions dont je vous parlais tout à l'heure. Tout d'abord, j'ai utilisé la Transition Barre pour mettre au début de ma vidéo. Ensuite, Cross-Shot pour mettre de la vidéo au titre. Pour quitter le titre, je fais un Cross-Zoom. Et à la fin, je vais faire la même chose. Je vais mettre des Cross-Shot ici. Et je vais mettre un cube ici pour que ça fasse bien. Regardez ce que ça donne. Voilà. J'ai entendu la musique. Donc, il faut vraiment la mettre vraiment plus forte. Très faible. Parce qu'elle prend beaucoup de force. Donc, il faut encore baisser un petit peu. Voilà. OK. Voilà. Maintenant, on va pouvoir mettre des Smiley. On va sur l'option Smiley. On regarde lesquels... Qu'est-ce qu'on va mettre comme Smiley. On va mettre, par exemple, Let's Go. Et on va mettre ici, le Let's Go. Pour se donner envie de commencer le travail. Donc, on va réduire la taille du Let's Go. Et on va le déplacer un peu ici. Voilà. Je vais voir si ça se voit quand même. Bon. Donc, voilà. Vous allez sur votre moteur de recherche et vous ouvrez une page. Moi, je vais prendre la page YouTube. Comme ça, tout le monde connaît. Voilà. Donc, vous avez entendu. Et après, vous allez en mettre un second. Par exemple, pour dire à bientôt. Il y a celui des petits ballons, si je le trouve, qui est sympa. Il faut que je regarde parce qu'il faut de bons yeux. Les ballons, les ballons, ou les petits cœurs, les petits cœurs. Je pense que c'est celui-là maintenant qui fait effet de petits cœurs. On va voir ce que ça fait. Non, c'est parce que j'en ai une mètre. Donc, je vais mettre quelque chose pour une mètre. On va mettre l'eau. Ici. C'est de la mouche, pas la guère. Ça, c'est vraiment le moment idéal pour le mettre. On va mettre tout ce qu'il y a dans le monde. Voilà. Alors, je vais passer avant. Puis, je vais écouter ce que ça fait. Voilà, c'est sympa. Donc, voilà. Si vous avez envie d'enregistrer un son de micro, vous pouvez le faire. Par exemple, ici, on peut ajouter du micro. Commencer. Bonjour, je suis MJ5 et je vais vous faire un test micro arrêté. Donc, il est venu se placer ici, mais vous pouvez le mettre où vous voulez. Et il se place toujours entre le texte et la musique. Donc, je vais l'enlever parce que ça n'a pas de sens. Et voilà. Maintenant, j'espère que je vais vous montrer comment exporter la vidéo sur YouTube. Vous allez sous exporter à droite. Vous choisissez YouTube. Vous choisissez ce que vous aimez. Et moi, je mets science et technologie. Comment utiliser les films pas facilement. Voici une vidéo qui vous montre par rapport à comment faire une vidéo. filmora très facilement. Vous verrez, une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne, on ne va plus vous arrêter. Donc, là, je mets filmora dans les tags. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc, filmora mac. et tuto tutoriel, voilà. Uploadé. Et maintenant, c'est lancé. Voilà. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un like ou abonnez-vous à ma chaîne. Sur ces derniers bons mots, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Bye. Bye.